Et salut à toutes et à tous ! Comment vous avez-vous dit Paolo Souza ? Bonjour à tous ! Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% Foot Polonais. Et ce soir, on revient sur le premier match de l'Euro 2024 qui a vu l'entrée en liste de la Pologne pour Pologne-Pays-Bas. Pour m'accompagner autour de la table, ils sont quatre. Vous pouvez accueillir Damien. Vous pouvez accueillir. On va accueillir Damien, Yo, Mathieu et Manu qui est arrivé avec une demi-heure de retard. Bravo Manu, on l'applaudit fort s'il vous plaît. Merci. Le français qui arrive avec ses 30 minutes de retard. Ah, classique. Donc, il est juste à l'heure. Voilà. Messieurs, comment allez-vous ? Ça va. Pas ouf. Ça pourrait aller mieux. Il est au citron, ici. Allez, comme je l'ai dit, on perd pas de temps. Épisode spécial, premier match de l'Euro 2024. C'est parti. Là, je suis quand même un petit peu inquiet pour la blessure de Lewandowski. Encore, bon, chez Derski, c'est une torchon de la cheville, ça se voit. Ça, par contre, on met pas dans les jingles. La seule chose qu'on dose, ici, c'est le Ricard. Alors, messieurs. Il était magnifique. D'accord. D'accord. Ouais, Manu, si tu peux te rapprocher de ton micro, là, quand on t'entende. Il est allongé, Manu, il est allongé. Il a plus de vie, là. Ça y est, c'est terminé. Le mémoire, la défaite. Allez, donc, la Pologne, qui a perdu, malheureusement, son premier match de l'Euro 2024, 2-1 face au Pays-Bas. Et la première question, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Je lance direct, il y a la voix de la sagesse, Io. Qu'as-tu pensé du match ? Si tu me dis que tu l'as pas vu... Non, non, je l'ai vu, je l'ai vu. Bizarrement, un bon match, comparé, surtout aux éliminatoires, contre l'Ukraine et contre la Turquie, ça pouvait encore passer. Mais là, un bon match, ils sont bien en train de leur compétition. Ça donne de l'espoir pour la suite. On se dit que peut-être, ils vont pas finir quatrième du groupe. Donc, c'est déjà une plutôt une bonne chose après ce premier match. Après, ils ont perdu, mais moi, je pense que c'est plutôt encourageant pour la suite. Ouais, plutôt d'accord. C'était plutôt un match correct. Après, on va pas se le cacher, les Pays-Bas étaient largement au-dessus quand même, ça s'est vu. Mais la Pologne a montré de belles choses et c'est effectivement encourageant. Après, de là à pas finir quatrième, on va voir. Parce que l'Autriche, je t'avoue que je connais pas trop et je sais pas ça à quel niveau, mais ils ont de très bons joueurs aussi, donc il faudra faire attention. Ouais, je suis d'accord. Un résultat... Enfin, un beau match. Et à la fin, même un résultat décevant, en fait. Et je pense que Mathieu en parlera, mais on a manqué... On a manqué de... Enfin, il y a quand même pas mal d'occasion. On n'a pas profité. On a eu un manque d'animation au milieu de terrain, donc c'était assez dommage. En vrai, je pense qu'on l'a tous vu. Les Pays-Bas, ils sont arrivés avec une espèce de grosse confiance, en mode ils vont jouer contre des merdes. Et ça a plutôt profité à la Pologne. Surtout, on l'a vu en deuxième mi-temps. Enfin, il y a quand même du très beau jeu. Quand Model est rentré à la place de chez Monski, qui a fait une première mi-temps vraiment pas ouf. Donc, en vrai, c'était trop cool. Vraiment, c'est un bonheur de voir l'équipe de Pologne jouer. J'ai regardé vite fait sur Twitter. J'ai vu que les gens étaient en mode, putain, la Pologne, en fait, ils sont là et tout. Et donc, c'est cool. Mais par contre, à mon avis, finir même troisième... Déjà, finir troisième, ça va être compliqué. Et même si on finit troisième, est-ce qu'on finirait en meilleur troisième ? Je ne sais pas. Mais ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on se dit que là, putain, trois matchs, quoi. Alors qu'on a une belle dynamique et tout, on aimerait bien en voir plus. Je pense que vous avez bien résumé les choses. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe de Pologne, quand même, qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps en compétition. Alors, avec tout ce qui s'est passé, effectivement, dans les éliminatoires, mais même en compétition. Si on se souvient de la Coupe du Monde 2018, en termes de jeu, alors pas en termes de points. En termes de points, on finit avec quatre points dans le groupe, donc c'est plutôt positif. Mais en termes de jeu, on avait rarement vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Surtout quand ça a commencé un petit peu à jouer côté polonais, notamment sur le côté gauche. On a vu des choses super intéressantes dans la verticalité, dans aussi les 1 contre 1, etc. Et on pouvait mettre un peu à défaut cette équipe des Pays-Bas. On sent qu'effectivement, comme tu le disais, Manu, il y a quand même une dynastie d'écart, je dirais, entre les Pays-Bas, à Moindrie eux aussi, entre les Pays-Bas et la Pologne. Mais il y a du positif, et il y a vraiment beaucoup de positif, si on juste regarde un peu dans le rétro. Et qu'on se dit, il y a trois mois, si on s'était dit qu'on allait voir un match comme ça face aux Pays-Bas, bon, on ne l'aurait peut-être pas cru. Après, effectivement, il y a la déception de se dire, allez, peut-être qu'il y avait l'occasion de faire mieux. Il y a des choses qui auraient dû être mieux faites. On prend deux buts, finalement, malgré le fait qu'on soit fait un peu harcelé sur les buts, et avec un bon chance-name, et tu prends deux buts, un, c'est une déflexion, enfin, un, comment ça s'appelle ? Je ne sais pas comment on dit en français. Une frappe contrée. Oui, une frappe contrée. Ricochette. Donc, c'est une frappe contrée. Le second, c'est une mauvaise relance, et on se retrouve après avec Salamon, qui est un petit peu en retard sur l'entrant du côté des Pays-Bas. Et on se prend le but. Un petit peu en retard. Mais, tu vois, en fait, c'est ça, pour moi, qui manque. Alors, on a eu beaucoup de choses côté polonais qui sont vraiment très positives, même dans l'engagement, même dans ce qu'on apporte, etc., dans ce qu'on veut amener, ce que Plobiej, apparemment, dit aux joueurs aussi, parce que ça a été dit en conférence de presse, même Censnel a l'a reconnu. C'est la première fois, depuis très longtemps, qu'il a eu ce genre de discours d'un entraîneur qui a envie de jouer au football, etc., du côté polonais. Donc, ça fait quand même du bien de l'entendre, et ça veut dire qu'avant, c'était vraiment de la merde. Et, en même temps, il te manque toujours ce petit, des fois, c'est une espèce de sursaut de concentration, ce petit truc en plus qui te permettrait de te dire, « Ah, tu vois, là, on va pouvoir aller chercher le 1 partout. On peut même aller chercher le 2-1, etc. » Ce qu'on a vu un tout petit peu contre la Turquie et l'Ukraine, mais c'était effectivement, comme le disait Damien, des matchs amicaux et Yo, des matchs amicaux. Donc, voilà, c'est plutôt positif. Un peu déçu, quand même, parce que tu te fais reprendre à cette nuit de la fin, ce qui est toujours un petit peu con, et puis, toujours sur le deuxième match. Ce qui fait du mal, en fait, c'est le manque en défense. La qualité défensive, elle est catastrophique. Avec Salamon et Ben Narek en centrale, c'est centraux, pardon. Salamon, en vrai, il fait le geste logique d'un défenseur qui baisse le genou pour bloquer le truc, ça rebondit. Le premier but, on ne peut pas lui reprocher. C'est surtout Zalewski qui, malheureusement, qui relance dans l'âge. Oui, mais ça, c'est aussi un truc dont on va parler, mais sur les relances et tout, au début, on a senti que c'était à l'arrache à chaque fois, le milieu de terrain, on balançait et on sentait. Il y avait une espèce d'habitude de jouer avec Lewandowski. Sur la deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup moins vu. Là, ces ballons, ces relances à l'arrache, on dégage le ballon vite. Et on a vu, la deuxième mi-temps, quand il a mis Modère et Slich qui ont un peu mieux maîtrisé le milieu de terrain, Jelinski qui a remonté. Et là, on a vu quand même plus de jeux en attaque. Ça, c'était cool. On a senti que la défense était un peu plus allégée et plus sécure. Après, tu as critiqué Bad Marek, mais pour moi, par exemple, sa place, c'est au milieu. Il ne doit pas être sur un côté ou autre. Pendant les matchs amicaux, il avait été très bon et il était central-central, oui. Il n'était pas déplacé sur un côté. Non ? Non, il était les deux fois dans la position dans laquelle il était là. La première, il y avait Salama. Ah oui, c'était Davidovitch qui était dans la salle. Davidovitch. Effectivement. Du coup, je ne sais pas. Non, mais je suis d'accord. Par contre, là, tu mets Bad Marek en face de Gagpo. Déjà, tu as vu les quelques duels qu'il a fait avec lui. Il s'est fait déglinguer. Donc, c'est sûr que tu le mets par rapport à Frankowski. Je pense que oui, Bad Marek est mieux central, mais c'est Bad Marek. Ça reste Bad Marek. Vraiment, c'est un joueur que je ne peux pas. Vraiment, dommage qu'on n'ait pas de vrais milieu centraux. Mais pour moi, c'est le côté droit. Enfin, le côté droit, Bad Marek, Frankowski, qui ne fait pas un match formidable, mais qui ne fait pas un match de merde non plus. Enfin, le nombre de fois où Gagpo, il l'aura mis dedans sur leur côté. Si tu compares avec le côté droit où c'était... C'était Simons qui jouait à droite, du côté droit, côté Zalewski, Kivior. Alors, c'est peut-être pas le même type de joueur. Et Simons, c'est encore un petit peu tendre pour ce niveau-là, comme on peut le voir. Mais tu sens qu'il y a quand même un problème sur le côté droit. Alors, c'est là que tu te poses la question de se dire pourquoi on n'a pas pris un joueur comme Kach, par exemple. Je ne sais pas. Je ne vais pas foutre la merde. Mais c'est un peu compliqué. Après, Salamon, effectivement, comme tu le disais, Joe, par exemple, il a fait un match un peu comme on avait vu à la passe d'Anne, etc. C'est-à-dire qu'il a tout relancé, etc. Il a fait une erreur, on va dire, qui coûte le but, donc le deuxième but et la victoire des Pays-Bas. Mais tu vois, un mec comme Davidovitch, c'est quand même un mec qui va justement plus relancer, qui a un peu plus faim techniquement qu'un Salamon. Et ça, c'est utile parce qu'effectivement, des fois, tu te retrouves avec le milieu qu'on se fait sauter. On doit sauter le milieu. Alors, tu as des défenseurs qui savent faire des belles passes longues. Mais c'est un peu con parce qu'on a vu que quand on sait jouer au football, putain, et quand on peut jouer au football, pardon, on sait jouer au football, en fait. On a vu des choses sur le côté gauche, on a vu des combinaisons qui étaient super intéressantes, etc. On en a vu quelques-unes à droite aussi sur la fin du match. Ça fonctionne. Quand la Pologne veut jouer au foot, on peut jouer au foot, en fait, parce qu'on a des joueurs qui, techniquement, certains, sont à même de pouvoir proposer et amener ce type de jeu-là. Le problème, c'est que, comme tu le disais, je crois, Damien, est-ce que le fait de, ou Manu, je ne sais plus, le fait de jouer avec Lewandowski de manière générale et qu'on a un peu ce jeu stéréotypé depuis des années, ça ne nous fait pas arriver à jouer à ce jeu-là qui est un peu plus un jeu de transition, un jeu de percussion, etc. Parce qu'on va balancer beaucoup plus des ballons sur Lewandowski et après, on attend, alléluia. Peut-être, en fait. Et ça, c'est un point important parce qu'on a vu la même chose dans le premier mi-temps avec Vuxac qui a fait un énorme travail de haut but. Et franchement, Vuxac contre Van Dijk, ce n'était pas aussi genre Van Dijk va le bouffer. Finalement, il a réussi quand même à faire des choses contre Van Dijk. Il marque ce superbe but aussi de la tête. Mais effectivement, on est un peu entre les deux. C'est un peu être entre les deux eaux pour moi. C'est ça, le truc. C'est qu'on est en phase de transition entre la... On n'a plus de Lewandowski qui fait de dispo et on est un peu dans... On fait un peu les deux. C'est-à-dire qu'on joue un peu comme on aurait pu jouer en 2016 et en même temps avec une défense amoindrie donc c'est compliqué et en même temps on continue un petit peu nos ballons longs de temps en temps parce qu'on a peur et on a du mal à être sous pression et ça, c'est un peu gênant. Est-ce que finalement on ne voit pas en fait ce dont on avait parlé la semaine dernière et ce dont on a parlé que ce soit Mathieu, Manu, moi et tout dans les différents entretiens qu'on a donnés ça et là aux médias qui voulaient parler de la Pologne qu'on a finalement qu'on a vu plus ou moins ce qu'on a annoncé c'est-à-dire une équipe qui n'a pas une grande confiance dont on espérait qu'elle allait se battre les uns pour les autres pour le pays, pour le maillot, etc. avec des vraies lacunes notamment la jeunesse devant le manque quand je parle de la jeunesse devant je parle évidemment de Urbanski dont c'était le premier match qui tout simplement se fait bouffer sur le premier but des Hollandais de Zalewski dont c'était quasiment la première titularisation je crois en grande compétition chez Morinsky ça ne doit pas être pour l'être la même chose donc la jeunesse d'un côté l'espèce des sables mouvants qu'on a en défense centrale avec un Benalek Passur avec un Salamone qui a fait peut-être 10 matchs d'extra-classat cette année je ne sais pas si tu en s'en rends compte le mec qui joue un match d'euro alors qu'il a fait 10 matchs d'une ligue qui n'est pas très très haute au final même si on l'adore il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas la première ligue d'extra-classat donc est-ce que finalement on n'a pas vu ce à quoi on pouvait s'attendre est-ce qu'on n'a pas maximisé les qualités que la Pologne a c'est-à-dire les jeux sur les côtés les passes longues l'aéro sortie de balle propre puisqu'il avait choisi de mettre Jelinski Orwanski et Chimwanski et j'ai envie de vous demander est-ce que le fait moi personnellement je suis déçu du résultat je suis heureux de la manière je suis déçu du résultat est-ce que le fait d'être déçu du résultat pour ma part mais je suppose pour vous aussi est-ce que ce n'est pas déjà un progrès parce qu'avant on était en mode il faut voir d'où on vient il y a un an on était en mode de toute façon on prend les Pays-Bas on va prendre 6-0 donc est-ce que finalement le fait d'être déçu ce n'est pas déjà une avancée il y a un an on ne pensait même pas se qualifier déjà c'est vrai donc effectivement c'est un grand pas en avant quand tu vois jouer la Pologne maintenant même quand c'était il y a 6 mois 6-7 mois c'est le jour et la nuit mais après est-ce qu'on est vraiment déçu du résultat je veux dire on s'est fait dominer quand même quasiment tout le match même si la Pologne a eu de belles actions mais par exemple tu parlais du jeu long on en a abusé et je suis désolé mais Booksa il n'a pas gagné énormément de duel non plus et donc du coup je trouve que avec la qualité comme tu dis des joueurs qu'on a pour ressortir le ballon et tout pourquoi ils ne l'ont pas fait plus souvent et c'est ce qui nous a coûté le match aussi je pense parce que comme c'était Mathieu qui disait pendant le match il n'y avait personne sur les deuxièmes ballons on se faisait bouffer à chaque fois sur le premier et sur le deuxième ballon et donc c'était quasiment impossible ils ont continué balancé jusqu'à la dernière minute et malheureusement avec la défense des Pays-Bas ça ne servait à rien donc pas vraiment déçu du résultat évidemment même si match nul je pense que ça aurait fait du bien à l'équipe encore plus parce que au niveau du jeu je pense que même les joueurs le centre c'est largement mieux qu'avec Souza ou autre mais après tu ne peux pas être déçu du résultat en sachant que tu ne méritais même pas d'être là finalement c'est que du bonus et donc autant justement préparer ça et bien jouer et après si tu arrives à accrocher à la troisième place et être meilleur troisième c'est que du bonus mais je pense que ce serait déjà magnifique de faire trois points dans cette phase de Poulon moi je trouve ça bien justement qu'on ait des sensations parce que comme disait Damien il y a quelques mois on ne s'attendait même pas à être qualifié vu comment on jouait contre la Moldavie par exemple on disait mais si on va à l'Euro peu importe l'équipe qui est en face de nous ça va éclater en fait du coup là ça donne un peu plus d'espoir il y a des bonnes choses donc il faut appuyer là-dessus il faut essayer de gommer les errements défensifs avec des petites erreurs comme ça et puis je pense que ça peut le faire même si ce n'est pas sur cette compétition c'est toujours bon à prendre et puis ça va aider pour les qualifs pour la Moldavie je suis d'accord avec vous c'est ce que tu disais Yo c'est que là maintenant on est déçu du résultat c'est déjà incroyable d'être déçu d'un résultat plutôt que d'être déçu d'un match au global en tout cas moi je suis déçu du résultat parce que il y a en fait vraiment la problème de toute façon il ne faut pas s'attendre à beaucoup mieux à mon avis il faut qu'on ait une très bonne défense et que l'attaque puisse jouer de temps en temps et que ça joue en contre le plus possible on ne sera jamais une sélection comme les Pays-Bas qui dominent un match à 1000% donc moi je suis déçu du résultat parce qu'en fait quand tu vois que Chance Ness c'est quand même un putain de gardien que le mec te défend les caches comme un dieu et qu'on prend des buts qui sont hyper mal chanceux moi je suis déçu du résultat et je suis content d'être déçu du résultat par contre je suis heureux d'avoir ce sentiment de déception moi je suis aligné avec vous je pense qu'effectivement comme tu le disais qu'on soit maintenant déçu parce qu'on a juste perdu 2-1 contre les Pays-Bas c'est quand même un avancement majeur par rapport à où on en était encore comme le disait Damien il y a même un mois en fait et si on est dur en se disant bah voilà peut-être qu'on aurait aimé voir jouer la Pologne un peu plus comme ça etc c'est justement parce qu'on a vu des choses alors qu'avant on n'était pas dur on était dépité on n'était même pas déçu on était en colère et c'est ça la différence là on voit quand même une équipe on voit quelque chose qui se trame on voit un groupe qui se construit on voit de l'envie on voit des joueurs qui sont contents de jouer ensemble et ça c'est aussi très important on voit un Lewandowski qui même s'il ne joue pas a quand même participé à l'entraînement par exemple tout à l'heure sur le terrain etc le warm-up sur le terrain on sent qu'il est présent on a des mecs qui ne vont jamais jouer comme Courage qui sont là aussi et qui sont présents pour le groupe Plobiège a réussi une chose c'est quand même à recréer cette espèce de dynamique et d'allant on va dire de la sélection et de se dire voilà les gars il faut être fier de porter ce maillot vous avez la possibilité de bien jouer alors c'est un peu de la méthode Coué parce qu'effectivement on n'a peut-être pas la meilleure sélection du monde on ne sera jamais au niveau des Pays-Bas on ne sera jamais au niveau de la France on ne sera jamais au niveau de l'Allemagne comme on a pu voir dans le match d'ouverture où ça se permet de faire rentrer Emre Can et Sané par exemple et même Fulcrum alors que nous sur le banc on a un peu moins de possibilités pour faire des changements mais il y a quand même quelque chose de super positif et ça c'est beau à voir alors il y en a tu as les mauvaises langues qui vont te dire oui c'est bien mais bon après si c'est pour se faire éliminer en face de groupe les gars on vient d'une période où on ne se faisait pas éliminer en face de groupe mais tout le monde était dépité même de passer en 8ème comme ça a été le cas à la Coupe du Monde comme c'était le cas avant où on s'est même fait éliminer où on jouait mal où on ne jouait même pas en fait et on attendait et on essayait de construire quelque chose on se souvient du football de Mirniewicz par exemple c'est absolument terrible celui de Santos on n'en parle pas on se fait défoncer par la Moldavie quand même il faut le rappeler là on est là d'être déçu parce qu'on a perdu 2-1 à la 83ème ou quelque chose comme ça 84ème, 83ème et bien c'est quand même c'est quand même une victoire finalement alors il n'y a pas de c'est une défaite encourageante parce qu'il n'y a pas de défaite encourageante mais c'est un match qui permet d'avoir un peu plus d'espoir pour non pas forcément l'euro mais pour l'avenir de la Pologne en tant que tel dans le football mondial et dans le football européen et ça c'est important parce que tu parlais des jeunes effectivement on a vu que c'était un peu tendre même les Urbanski c'est normal le mec sa première saison vraiment on va dire au niveau à Pologne Simanski effectivement c'est encore un petit peu tendre au niveau européen on le voit Zalewski qui fait encore quelques erreurs etc mais tu sens qu'il y a quelque chose il y a des choses qui sont quand même intéressantes et c'est beau de voir ça et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est déçu parce qu'on se dit merde putain ça se trouve en fait cette équipe elle est peut-être mieux que ce qu'elle pense elle-même et ça c'est plutôt intéressant et c'est en fait je suis arché d'accord avec tout ce que tu as dit là Mathieu et je pense que ce qui est désolant c'est de se rendre compte que en fait en soi la Pologne a toujours eu cet effectif elle a toujours eu quand même plus ou moins cette qualité c'est juste qu'on a eu des choix d'entraîneurs catastrophiques et je pense que on a quand même perdu 5 ans sur ça sur des des Souza des Mirniewicz des Fernando Santos genre tu vois on voit tellement la différence depuis que Paul Bièche est arrivé genre c'est un truc de ouf et il n'y est vraiment pas pour rien Paul Bièche dans l'état actuel de la sélection dans le jeu qu'on propose et tout Mathieu tu l'as dit même dans le mental dès les premiers matchs qu'il a fait le gars était là il les insultait putain vous jouez pour la Pologne les gars bougez vous le cul et ça c'est vraiment c'est la grosse dif et là on se dit quand même que en fait ça ça fait 5 ans qu'on aurait pu le faire et ça c'est un peu dommage mais voilà j'ai ramené mon petit grain de sel mais sinon c'est complètement d'accord avec toi en plus il met des beaux costards quand même alors c'est pas le plus grand technicien du monde mais il a des beaux costards en plus salué par les commentateurs de Binsport salué par tout le monde parce que même sur TVOP Sport ils en ont parlé un homme très élégant etc un homme très élégant qui nous permet de jouer au film pardon les mots exacts étaient un gentleman gentleman je trouve ça énorme que la sélection ait un équipementier classe genre je trouve ça trop cool ouais tu me rappelles que l'oncerteau est l'équipementier en vêtement de sport il me semble que la France aussi en a un je sais plus qui c'est attends faites la recherche peut-être mais il me semble que la France a aussi quelqu'un qui leur fait les costumes c'est pas de chiffonnelli c'est sûr c'était stylé quand ils ont tous pris la vie ils ont tous mis leurs petits costumes avec leur grande chemise mon chute de perlongue c'était un choix de style mais c'est stylé je trouve genre vraiment je trouve ça et Paul Béach a vraiment la classe quand tu regardes quand tu compares à je sais plus c'est quoi son nom un entraîneur des Pays-Bas mais bon il y a une diff il y a une diff je l'avais oublié les Pays-Bas on a fait 13ème défaite face à eux depuis 13 défaites consécutives enfin 13 matchs l'ont gagné consécutivement voilà donc c'est vraiment la bête noire la bête noire je ne trouve pas qui fait les costumes de la France mais il me semble qu'ils ont aussi quelqu'un qui leur fait des costumes et pour revenir Mathieu sur une des premières phases sache que déflexion en français ça existe modification la direction de l'écoulement des filets d'air ah ben voilà c'est exactement ça c'est un courant d'air on l'a vu je pense que le mot qu'on cherchait c'était déviation oui voilà sujet suivant du coup parce que moi je dois avouer que alors les Pays-Bas je suis désolé je vais reprendre l'expression de mon père mais il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre je n'ai pas trouvé ça ouf on a vu vraiment la différence quand Végor s'était rentré à la place de Paille et tout même si sur le talent il n'y a pas de soucis je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre etc je parle juste du fait que quand ils jouent avec un numéro 9 ça se passe quand même relativement mieux parce qu'avant ça même si avant ça même si les Pays-Bas s'étaient montré dangereux perso je n'ai pas non plus trop tremblé je ne vais pas faire semblant et tout ça je n'ai pas trop tremblé donc les Pays-Bas assez déçus du coup je vous demande qu'est-ce qu'on doit attendre face à l'Autriche parce que l'Autriche il y aura donc 3 cas de figure premier cas de figure l'Autriche aura le couteau sous la gorge puisqu'elle sera battue par la France et on va dire deuxième cas de figure l'Autriche pourra finir meilleur troisième, deuxième ou premier s'ils ont déjà un point ou plus contre la France donc qu'est-ce qu'on doit attendre est-ce qu'on doit s'attendre à avoir du jeu est-ce qu'on doit s'attendre parce que nous théoriquement il faudra qu'on prenne les trois points ou est-ce qu'on se dit bon il faut qu'on continue sur l'état d'esprit et prendre ce qu'on peut moi personnellement je pense qu'on peut aller chercher les trois points mais après dites-moi ce que vous en pensez personnellement je ne connais pas l'Autriche mais dans tous les cas il faudra aller chercher les trois points une grosse série de victoraisons les Autrichiens il me semble je ne sais plus combien ouais mais ça va s'arrêter demain déjà la France aussi la Pologne aussi en vrai est-ce que non je vais dire le meilleur résultat est-ce que ce n'est pas un nul France-Autriche demain et la Pologne tente un nul face à la France non je ne pense pas moi je pense que si il faut que la France gagne avec une belle victoire contre l'Autriche comme ça ils peuvent vu ce qu'on a vu des Pays-Bas comme tu le disais Joe je pense que tu as raison enfin c'est une équipe qui avec 109 a manqué énormément de finition quand même devant on l'a vu c'était très alors je ne vais pas dire que c'était pauvre parce que ce n'était pas vraiment pauvre mais c'était vraiment pas clinique du tout et ça s'est vu et on n'a pas tremblé énormément effectivement à part 2-3 arrêts de Chensney mais il faudrait que la France gagne face à l'Autriche qu'elle gagne après contre le Pays-Bas ce qui est plutôt jouable on connaît la France alors la France ça n'a pas fait des résultats incroyables en amicaux mais on connaît la France en tournoi de Didier Deschamps voilà c'est quand la machine est lancée elle est lancée et comme ça ils peuvent mettre au troisième match les coiffeurs contre la Pologne ce qui veut dire que nous de toute façon notre finale elle n'est ni aujourd'hui ni demain ni hier elle est juste la semaine prochaine face à l'Autriche enfin c'est ça le but de la Pologne pour moi et ce que Probiage va dire notre finale elle est face à l'Autriche peu importe comme disait Damien c'est 3 points et basta en fait et c'est tout peu importe on va essayer de proposer du jeu parce que Probiage l'a dit en conférence de presse à la fin du match il était plutôt un peu déçu parfois de ce qu'on a pu proposer aussi en termes de jeu est-ce que l'équipe a pu faire etc parce qu'il pense que l'équipe peut faire mieux et je suis totalement d'accord mais c'est une victoire face à l'Autriche de toute façon qu'il faut la semaine prochaine il n'y a pas à réfléchir même de quoi que ce soit d'autre et est-ce qu'on est capable de le faire pour moi encore une fois je pense que c'est du 60-40 du 50-50 ça dépendra ça dépendra de comment on est mais si on arrive à accrocher un peu comme on l'a fait contre les Pays-Bas tout est possible et tout est jouable après meilleur 3ème on verra mais il y aura le retour de Lewandowski certainement apparemment c'est pas sûr justement ça je sais pas l'ordre de presse il avait l'air assez ok je me suis aussi envie de vous poser la question sur justement les retours éventuels parce que Davidovitch Lewandowski est-ce qu'il faut garder cette tactique qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut remettre chez Malenski est-ce qu'il faut mettre Modère, Piotrowski etc Davidovitch tu le mets évidemment de Salamone même si pour moi il a fait un très bon match aujourd'hui Salamone blessé d'ailleurs à la fin du match ouais mais ça va pas l'air trop grave enfin on sait jamais mais de toute façon si Davidovitch revient il aura pas sa place Lewandowski évidemment bon bah t'as pas le choix s'il est disponible tu le mets mais par exemple Schwiderski est-ce que c'était une bonne idée de le faire jouer aujourd'hui qui revient de même si c'est une petite blessure mais pourquoi le faire jouer alors que t'as un joueur qui a pu s'entraîner comme il faut toute la semaine comme Piontech ou autre même si c'est pas le même la même tactique il a apporté grand chose en plus quand il est rentré Schwiderski il a été mauvais désolé mais s'il n'était pas rentré ce serait bien même en dessous physiquement Schwiderski sur ce match ouais c'est pour ça que j'étais étonné de ne pas rentrer justement ça va pas le mettre en confiance pour la suite parce que pour moi Schwiderski de toute façon il sera titulaire contre la France avec Lewandowski devant parce que là je pense que c'est dans plus d'une semaine c'est dans dix jours donc là je pense qu'il sera titulaire ce sera l'attaque normale Lewandowski-Schwiiderski pourquoi aujourd'hui il a joué alors que Piantek je pense qu'il aurait pu être pas mal aussi mais bon autrement comme j'ai dit Davidovic qui reprend la place de Salamone et après au milieu de terrain Romain-Chouk je ne suis pas sûr qu'il reste titulaire il n'a pas fait un match au Romain-Chouk mais tu sens que il a été bon mais tu sens que c'est quand même limité aussi moi j'aimerais bien voir Modère titulaire au bout d'un moment dans cette équipe ah mais Modère on ne l'a pas vu titulaire trop souvent Romain-Chouk non plus finalement tu vois en compétition regarde il nous arrive avec une compo sortie de nulle part que personne n'attendait donc je ne sais pas mais un milieu avec Modère quand même ça serait moi j'ai plutôt par exemple bien aimé tu vois le match de Jelinski en tant que 8 et pas en tant que 10 enfin dans le sens où tu ne utilises pas ses qualités premières mais il a fait quand même un match énorme et même d'un point de vue défensif etc où il revenait beaucoup et tout mais un Modère pourrait justement permettre à un Jelinski d'aller plus haut tu vois et Romain-Chouk moins parce que je ne sais pas tu sens qu'il est limité à ce niveau-là aussi au bout d'un moment donc même Piotrowski on l'a vu les dernières minutes franchement incroyable peut-être sur une entrée Piotrowski pas sur un titulaire tu vois mais sur une entrée tu sens que le mec a du jus le mec bat de l'avant donc à voir physiquement c'est hyper intéressant ce qu'il apporte Piotrowski je trouve par rapport aux autres joueurs de par rapport aux autres joueurs de l'attaque il a quand même un gabarit qui permet enfin on l'a vu par exemple sur l'attaque où là il fonce il rentre dans le joueur et il y va et il s'arrête pas il continue genre Zalewski fait pas ça tu vois typiquement mais c'est pas le même gabarit non plus c'est Zalewski mais en vrai moi moi je suis pour envoyer une giga intox Zalewski il joue pas sur le deuxième match et là bim il rentre en super sub voilà ça c'est possible mais moi je suis pas sûr qu'il jouerait pas sur le second match là il va reprendre l'entraînement bientôt mais après on il s'était entraîné un peu ouais non mais il s'est un peu entraîné mais je veux dire l'entraînement vraiment et tout à l'heure ce que je disais au début du match il a fait des exercices avec tout le monde donc techniquement il est pas aussi mal que ça donc de toute façon on aura besoin de Lewandowski contre l'Autriche même si on n'est pas des plus grands fans de Lewandowski le Lewandowski de maintenant parce qu'on sait qu'il est un peu en bout de course au bout d'un moment ça se voit mais tu vas avoir besoin de lui de sa présence parce que même pour une défense autrichienne les autrichiens c'est pas les Pays-Bas c'est pas la France et les mecs quand t'as Lewandowski en face c'est autre chose que si t'as boucle ça ça c'est la vérité quand t'es défenseur c'est sûr c'est comme dans ce podcast quand on a Maël à la place de Mathieu avoir le fan c'est bien mais avoir le vrai c'est mieux Maël il vient plus au podcast on passe d'ailleurs regarde la Slovénie avec Yanza c'est pour ça non je pense il y a un match de 8-13 congolais il est vraiment en train de se se fumer sur Frozen je sais plus quoi si on voit des gros jeux vidéo non non Frozen il regarde la Reine des Neiges ok d'accord chacun sur délire apparemment il a acheté une petite robe de Frozen à sa copine on n'a pas jugé écoutez on passe le bon jeu à Maël en tout cas voilà il s'envoie des gros ce qu'il y a à Frostpunk ah Frostpunk extraordinaire jeu Frostpunk c'est pas tout à fait la même chose les Frostpunk les Frozen alors donc nous sommes partis pour dire qu'une équipe de la Pollen qui nous a enthousiasmé donc si je compte bien on veut changer parce que la moitié de l'équipe n'est-ce pas non 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 pas du tout on veut juste changer deux joueurs ou trois joueurs enfin deux titulaires un joueur à chaque ligne en fait ok alors on change qui on change je sais pas Salaman par Davidovitch voilà on change on change qui pour les Wendowski la boucle ça boucle ça ok mais on garde Jubanski alors tu gardes Jubanski Mathieu comment tu gardes Jubanski titulaire je sais pas c'est une magation ah moi je le garde moi je trouve qu'il a été tendre mais il a été intéressant dans ce qu'il a proposé etc enfin je sais pas c'est compliqué oui c'est vrai que Buxa Lewandowski c'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde parce que Urbanski Lewandowski t'as quand même de la technique quoi tu vois ouais ouais mais ils n'ont jamais joué ensemble je crois aussi après le problème c'est que si Lewandowski joue et Svidarski est en France ce sera lui à côté de Lever ce sera pas ou Branski même si je pense que ce serait bien de penser ça mais bon et le milieu de terrain on veut intégrer Modère à la perspective je pense que ouais tu fais peut-être deux changements au milieu tu sors Shemanski tu mets Modère et tu sors Romanchuk et tu mets Slish c'est pour ça que je vous dis qu'en fait si on fait les comptes on a quasiment 5 joueurs les gars en fonction de qui sort qui mais surtout qui moi je le ferai Shemanski je l'aime bien de base donc on va lui en laisser une deuxième chance mais là je l'ai trouvé vraiment après il a fait un mauvais match bon ça arrive mais il est sorti à la mi-temps à la 45ème en plus donc ça doit faire mal mais c'est quand même un joueur techniquement s'il est à son niveau normal il peut t'apporter des choses si devant t'as Lewandowski Urbanski Zalewski Shemanski Jelinski techniquement là normalement t'es pas mal pour ressortir des ballons propres proposés du jeu etc après il te faut des mecs derrière qui sont un petit peu plus costauds et moins à l'arrache je pense que d'ailleurs on en a pas parlé mais énorme match de Kivir moi j'ai kiffé ouais pas moi Kivir que ce soit devant ou derrière il a été très bon il aurait pu marquer en plus c'est dommage ouais dommage du coup je ne sais plus ce que je voulais dire ah oui non pour revenir juste sur Shemanski malheureusement moi personnellement je ne suis pas de votre avis je ne le laisserai pas notamment parce que comme je l'ai dit la dernière fois en offline je pense que c'est un joueur qui est bon en fait qui sera bon que dans une équipe dominante quand il a le jeu autour de lui et qu'il peut donner les ballons devant lui et pas derrière lui ça c'est ce que je pense et c'est pour ça que je ne le garderai pas maintenant est-ce que face à l'Autriche après contre l'Autriche justement voilà exactement est-ce que tu n'es pas censé avoir plus le ballon et tout ça mais puisqu'en fait j'ai regardé l'Autriche alors erreur de ma part c'est pas j'avais entendu un truc du genre qu'ils avaient une série de 12 matchs ou je ne sais pas quoi sans défaite mais en fait c'est 6 matchs et en fait c'est juste qu'ils ont mis 6-1 à la Turquie mais sinon il n'y a rien d'exceptionnel mais comme la Pologne ouais ouais non mais c'est juste que l'Autriche j'avais l'impression qu'on nous les présentait moi j'avais l'impression que c'était des monstres mais arrête à l'Euro ils te présentaient alors l'Ecosse ça va être un ils vont faire un truc on a vu le premier match ouais l'Ecosse en kilt s'il te plaît oh respecte d'accord mais toutes les petites équipes qu'on a vues pour le moment moi je n'en ai pas vu une qui était techniquement meilleure que la Pologne alors j'ai arrêté la Slovénie c'était assez intéressant la première mi-temps même si c'était pas vraiment très clinique non plus mais les équipes les petites équipes techniquement contre les grosses équipes elles se sont fait ratatiner à part l'Albanie qui a presque essayé de faire quelque chose contre l'Italie mais parce que l'Italie a joué un peu comme l'Italie en second mi-temps et qu'ils s'en foutaient mais sinon franchement même l'Albanie elles ont moins bien joué que nous alors qu'on jouait les Pays-Bas tu vois donc voilà et très décevant d'ailleurs la Hongrie aussi ouais la Hongrie la même chose la Hongrie les gens c'est les hipsters du foot c'est les hipsters du foot qui arrivent et qui disent oui l'équipe surprise avec la Hongrie ils n'ont jamais vu un match de la Hongrie ils ne savent même pas que la capitale c'est Budapest et ils nous cassent les couilles nous quand on a joué contre la Hongrie on s'est bien fait fumer ouais et c'était quand ? ouais mais on a joué avec Paolo Souza mec les latéraux ils couraient ils ouvraient les portes du stade et ils finissaient la course en dehors du stade tu sais oui mais je sais que j'avais un a priori pour la Hongrie tu vois ouais non après la Hongrie il a regardé le match et en fait ça ne parle que de Soboslai avec un bon joueur mais bon au bout d'un moment tu ne fais pas tout avec un bon joueur avec leur attaquant leur fameux attaquant frigo et mais d'ailleurs attendez mais là vous savez ils ont égalisé mais vous savez qui a marqué le but ? ta gueule c'est Yanza Yanza effectivement oh l'extra classe du monde les aime vous vous rendez compte ce que c'est l'extra classe à maintenant c'est bonjour à tous nos amis slovéne du coup deux titulaires en équipe de Pologne un buteur avec la Slovénie quand même ah mais Eric Yanza qui marque quoi putain c'est marrant parce qu'on n'a pas eu de message de Maël non mais Maël il doit vraiment être en temps de regarder des matchs des Congolais de 13 ans je pense que c'est ça non je pense qu'il est en train de s'amuser avec sa petite robe frozen la Slovénie le Zlatko Zavic le vrai ZZ pour ceux qui s'en souviennent les mecs qui te disent que Zlatko Zavic c'est le vrai ZZ ça c'est les vrais hipsters ça c'est les vrais hipsters parce que là il faut vraiment être un trou du cul pour te dire que c'est le vrai ZZ Zlatko Zavic c'est un sacré bref je vais relancer parce que je ne sais plus où on en est dernière question messieurs est-ce que la Pologne peut encore se qualifier même en meilleure troisième tiens reparole à la voix de la raison Io Io attention tu portes une lourde ta responsabilité puisque tu nous as fait un 3 sur 3 en NBA donc il est fort probable que ce que tu dis se réalise et bien je pense que la Pologne peut le faire voilà vous l'avez entendu ici messieurs dames c'est la qualification c'est bon c'est sûr mettez la maison non mais si la Pologne va le faire bien sûr enfin l'Autriche on parle de quoi on parle d'un pays qui a inventé les erreurs torteux et je ne sais pas quoi donc il n'y a pas de salut nos amis autrichiens au bout d'un moment il faut les autrichiens on va les battre on va les abattre et on va finir meilleur troisième il y a Mozart 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 c'est bien Mozart voilà non mais bon on va les défoncer enfin l'Autriche sérieusement qui connait déjà 3 joueurs ça c'est la même chose tu vois ça ça me casse les couilles parce que tu as tous les hipsters du foot qui sont là et ils vont être incapables de te citer 5 joueurs autrichiens les salauds ils vont dire oui l'Autriche c'est certainement beaucoup plus fort que la Pologne mais ferme ta gueule regarde le football mais regarde le et parle pas parce que c'est ah oui on m'a dit que l'Autriche c'était bien on m'a dit que la Hongrie c'est bon allez dégage ouais après quand même il y a des joueurs à citer je pense vas-y bah 6 en 5 6 en 5 des joueurs 5 Sabidier Alaba Arnotovic et je pense que c'est pas plus Arnotovic et Sabidier Alaba j'en ai pas d'autres Leimer non ? Danso Danso de Lens il y a Danso de Lens il y a Conrad Leimer il y a Baumgartner il y a quand même des joueurs ça va c'est pas mais Baumgartner il y a pas il y a Arnotovic de l'Inter Milan oui il l'a dit Arnotovic c'est qui le gardien ? bref le gardien vas-y bref Mathieu en tout cas si l'Autriche s'impose je remettrai ta tirade sur le fait que l'Autriche c'est de la merde entrecoupé j'ai pas dit que c'était de la merde c'est juste que Vienne par exemple c'est une ville chiante comme la mort c'est tout oh j'ai pas encore visité là spoil pas bon donc Mathieu pour toi c'est oui Yo pour toi c'est oui et Damien et Manu est-ce que vous voyez la Pologne encore se qualifier pour le tour suivant ? pour moi on finira pas meilleur troisième malheureusement enfin malheureusement heureusement parce qu'on finira deuxième avec deux victoires entre l'Autriche et la France oh la la qui tout double pour moi c'est soit comme dit Damien c'est deux victoires soit on finit troisième et pas meilleur troisième et encore en vrai tu sais quoi on finit quatrième la meilleure quatrième c'est quoi t'as le droit à quoi ? 20 balles je crois t'as pas le droit à un point en plus pour l'Aigue des Nations un kebab de Podolsky je crois ah mais d'ailleurs en parlant de ça sachez que je vous enverrai une photo du kebab de Podolsky puisque quand je serai à Berlin je vais essayer d'y aller ah mais tu vas voir mais tu l'as pas dit dans le podcast mais tu vas être pour Autriche-Pologne sur place si si j'ai déjà dû le balancer je pense trop non tu l'as pas dit non pas dans le podcast non non il faut le redire la dernière fois j'ai dit que le bon scénario j'avais dit on prend un point contre les Pays-Bas après je serai au match et tout ah oui je serai en place visibilité réduite messieurs dames donc si je suis bourré avant le match ne me jugez pas d'accord parce que de toute façon ça se trouve je ne verrai pas le match c'est quoi ? c'est quel stade ? c'est l'Olympiastadion ? l'Olympiastadion c'est le stade national de Berlin le stade du Hertha je crois c'est le stade du Hertha c'est pas le stade de l'Union non je pense que quand même ils ont pris les stades alors stade intéressante un peu drôle c'est que les stades de l'Euro 2024 je crois il y en a 5 sur 8 qui sont des clubs de D2 en Allemagne en même temps t'as vu les clubs qui sont en D2 genre Hambourg le HSV qui ont en D2 Gelsen Kerschen Mertha Berlin la gueule de la D2 ah ouais non c'est clair bref messieurs puisque Manu a des obligations je vous propose qu'on qu'on close comment on dit qu'on clôture qu'on clôture l'épisode là-dessus on vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais du coup c'est une excellente question que je me pose mais je ne sais pas quand sortira le prochain podcast vu que je serai à Berlin vendredi pour le match et que a priori je ne serai pas en état de faire le podcast après le match donc peut-être peut-être samedi peut-être on peut l'enregistrer samedi mais après avoir qui est disponible anyway on vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais on vous souhaite à tous une très bonne suite d'Euro 2024 et une victoire de la Pologne face à l'Autriche bien sûr salut à tous salut tout le monde salut à tous et souhaitez-moi bonne chance pour mon oral vendredi bonne chance Manu pour ton oral et dobo you pour le score on peut-être on peut-être on peut-être Sous-titrage ST' 501